Musique Et maintenant, un nouvel épisode de l'affaire du Manor Glasgow ! Dans le petit salon, retrouvons les trois inspecteurs, Narvalo, Boudin et Derek, accompagnés des huit mystérieuses personnes qu'ils avaient rencontrées sur les lieux du crime. Bonjour à tous ! Vous savez sans doute pourquoi nous vous avons réunis ! Non ! Et si vous pouvez vous le dépêcher, je dois rentrer chez moi ! Il sait qui veut faire des raviolis ! Eh bien c'est très simple ! Qui dit affaire de meurtre, dit suspect ! Et c'est justement de vous qu'il s'agit ! Vous voulez dire que... que vous nous accusez ? Oh non, pas ça ! Je pourrais savoir pourquoi, sans être indiscrète ! Pour deux raisons. La première, comme le dit le fameux proverbe, le coupable retourne toujours sur les lieux du crime, et vous êtes les seuls à être allés dans le bureau de M. Lenoir après son meurtre. Eh ! C'est tout à fait grotesque ! Ça n'a aucun sens, nom d'un poulet qui aurait trop mariné dans du ketchup ! Non mais c'est vrai quoi ! Ça prouverait en rien que nous sommes suspects ! Il faudrait un peu plus convaincant, inspecteur ! Laissez-nous finir. La deuxième raison est, après que M. Lenoir soit sorti de la salle, vous êtes les seuls à en avoir fait autant ! Mais comment savez-vous ça ? On a demandé aux gens qui devaient vous donner à manger ! Les serveurs, Derek ! Mais non ! Les serveurs, c'est les gens qui attrapent les poissons avec des grands bâtons ! Non, ça c'est des pêcheurs ! Bah, les pêcheurs, c'est pas les gens qui font des trucs, qui font du bruit, qui laissent plein de mauvaises odeurs derrière ! Non, ça c'est des péteurs ! Mais les péteurs, c'est pas ceux... Bon, ça suffit vous deux ! J'ai pas envie que vous me fassiez un vieux sketch des guignols ! Ah oui, c'est vrai, ça existe pas encore ! Qui c'est qui a une tête de giroles ? Mais qu'est-ce que vous allez nous faire ? Eh bien, nous allons simplement vous interroger sur ce que vous avez fait pendant le meurtre de M. Lenoir. Bon, Boudin, vous prenez ces quatre-là, et moi je prends les autres. Attendez ! Et moi alors ? Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Bon bah, Boudin, vous prenez ces trois-là. Vous, Derek, vous prenez ces deux-là, et moi je prends le reste. Vous croyez que c'est une bonne idée de lui donner des gens à interroger ? Bon, vous allez arrêter de contester mes ordres, venez ! On fait comme ça et puis c'est tout ! Oui, inspecteur. Et les interrogatoires commencèrent. Alors vous, chef Crème Chantilly, vous êtes le cuisinier de ce manoir. Non, pas tout à fait. Je suis chef cuisinier de profession, mais M. Lenoir m'avait demandé de m'occuper de la cuisine pour ce dîner de famille, non d'un clafoutier à la framboise. Vous êtes de sa famille ? Bien sûr ! Je suis son neveu, non d'une cacamette main lépluchée. Donc cela veut dire que vous deviez hériter d'un de ses biens. Et lequel sans être indiscret ? Ah, il a toujours aimé ma cuisine. Et un jour, il m'avait promis de m'offrir son plus beau restaurant au large des côtes du Pays de Galles. Mais bon, quand j'ai appris que tout cela n'était qu'une blague, on s'en avait qu'à un tour ! Si j'avais eu mes couteaux avec moi, je lui aurais bien tranché la gorge, non d'une petite dinde farcie à la confiture de groseille. Oui, sans doute. Mais vous n'en avez pas profité pour le faire plus tard ? Oh, ce n'est pas l'envie qui m'a manqué, mais j'avais des desserts à préparer, non d'une mousse au chocolat. Et quelqu'un vous a vu dans votre cuisine ? Ah non, j'étais seul, et je ne voulais personne dans ma cuisine, non d'une brochette de poulet sans poulet. Je devais mettre mon ingrédient secret dans les desserts. Vous comprenez, je n'avais pas envie que quelqu'un le voit. Et c'est quoi cet ingrédient secret ? Bah je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. Oui, c'est vrai. Je voulais savoir, vous avez mangé des carottes ? Bien sûr, c'est quand même mes carottes râpées tout de même. Ce n'est pas rien d'une courgette râpée. Euh, je voulais dire carottes. Sinon, vous n'avez rien remarqué de bizarre pendant que vous étiez dans votre cuisine ? Euh, non, pas vraiment. Ah si, à un moment j'ai entendu comme un bruit de bois qui se cassait. Alors je suis allé voir, et là j'ai vu que quelqu'un avait cassé mon armoire, où j'avais rangé tous mes pots de mayonnaise, non d'un... d'un... d'un pavé de saumon qui aurait été trop cuit car on l'aurait laissé trop longtemps sur le feu sans ajouter d'huile d'olive ? Vous montez les mots de la bouche, inspecteur. Alors, si j'ai bien compris madame vieille branche, vous êtes la cousine de monsieur le noir. Oui tout à fait, on était très proche. Et vous exercez quoi comme profession avant ? J'étais jardinière. C'est d'ailleurs moi qui ai fait pousser et entretenu une grande partie des plantes du jardin du manoir. Pour me remercier, monsieur le noir voulait m'ouvrir une petite propriété dans la campagne, loin de la ville. Car il faut avouer que j'aime pas trop ça la ville. C'est vrai que c'est assez spécial. Vous avez mangé des carottes ? Euh, je sais plus trop. Ma mémoire me joue des tours. Bien sûr. Sinon, qu'est-ce que vous êtes allé faire après le discours de monsieur le noir ? Je suis allé me promener dans le jardin. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Et puis, j'ai vu tous ces gens sortir de la salle, alors j'en ai fait autant. Mais vous étiez pas révolté par le discours qu'il a fait ? Pourquoi je devrais t'interner ? J'ai rien fait de mal. Je suis juste allé me promener dans le jardin. Oui bon, continue votre récit. Alors, je suis allé me promener dehors. D'ailleurs, j'ai vu ce petit garnement de monnaie se diriger vers les chambres. Il me semblait bien pressé. Donc, je disais, je suis allé dehors. C'était très joli, même si on voyait pas grand chose dans le noir. Et puis, je suis passé devant la fenêtre du bureau de monsieur le noir. Et je me suis pris un truc sur la tête. Ça m'a fait très mal. Ah ? Et qu'est-ce que c'était ? De quoi ? Pas le truc que vous êtes pris sur la tête. Mais j'ai rien pris sur la tête. Et vous êtes qui, vous ? Mais c'est pas possible. Je suis tombé sur une sénile. Qui c'est qui est pénible ? Vous êtes qui, vous ? Je suis professeur Rosette. À cause éloignée de monsieur Monet. Je suis un scientifique dans l'industrie de la charcuterie. Ouah, c'est trop cool ! Pas vraiment. C'est plutôt chiant. Ce métier me fait sans cesse stresser. Tous les jours, je reviens chez moi fatiguée. Je n'arrive plus à dormir. Je vois des hallucinations de saucissons partout. Je deviens de plus en plus fou chaque jour. J'ai tellement envie d'en finir avec tout ça. Heureusement que monsieur le noir avait prévu de me donner un de ces élevages de moutons en Irlande. Je pouvais enfin me reposer. Enfin, c'est ce que je pensais avant qu'il nous fasse ce coup de vicieux. Euh... Attendez, je dois lire les questions que l'inspecteur m'a dit sur la feuille. Euh... Avez-vous mangé des quarante ? Euh... Oui. Vous êtes parti où après que monsieur le noir soit parti ? Eh bien... J'avais une grosse envie et je suis... Je suis allée aux toilettes, voilà. Pour me soulager. Ha ha ! Vous avez remarqué quoi d'autre ? Eh bien... Euh... Rien de particulier. Sauf le majordome avec une étrange valige. Ils étaient bizarres. Ok. Sinon, je peux vous poser une question. Allez-y, je vous en prie. Ils étaient comment vos saucissons ? Je voulais savoir, monsieur Monet. Quel était votre lien avec monsieur le noir ? J'étais seulement le fils de sa femme. Mais vous avez bien votre part dans l'héritage. Evidemment ! Même si je n'étais pas son fils, la plupart de ses biens devaient me revenir. Je vois. Bon, vous avez mangé des carottes ? Oui. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Non, c'était juste comme ça. Qu'est-ce que vous êtes allé faire après son discours ? Je suis juste allé envoyer un télégraphe à ma femme pour la prévenir de la nouvelle. Très bien. Vous n'avez rien remarqué concernant les autres suspects ? J'étais en train d'envoyer un télégraphe. Vous croyez que j'allais m'amuser à regarder ce que faisaient les autres ? Et puis, je m'en fiche de ce qu'ils peuvent bien faire. Surtout de ce Rosette. Vous avez l'air d'avoir une dent contre lui. Peut-être, et alors ? Ça ne vous regarde pas ? Bien sûr, vous avez raison. Vous savez ce que j'aime chez vous. Je sais que vous n'êtes pas très bavard. Euh, Mademoiselle Pause, vous êtes la petite nièce de Monsieur Lenoir, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Et vous pouvez m'en dire un peu plus sur vous ? Je suis couturière, et c'est grâce à Monsieur Lenoir que j'ai pu trouver mon boulot en m'engageant pour travailler dans une de ses usines de sous-vêtements en tant que styliste. Il m'avait même promis de me nommer directrice quand il serait mort. Non mais vous imaginez comment ça aurait pu être trop bien ? Euh, ouais, je l'imagine bien. Vous avez mangé des carottes par hasard ? Euh, bah oui, pourquoi ? Juste comme ça. Vous n'avez pas essayé de l'assassiner par hasard ? J'avoue que j'étais triste, mais au point de le tuer quand même pas. Je suis sorti pour me reposdrainer, mais quand j'ai passé devant les toilettes, j'ai entendu que Professeur Rosette poussait un grand soulagement. Dans les toilettes, c'est un peu normal, s'il est en pleine grosse commission, euh... Et puis j'aurais même pas pu tuer Monsieur Lenoir, je sais même pas me servir d'une arme, nan mais allo quoi ? Oui, mais ça veut rien dire ça. Nan mais regardez, si je prends cette arme qui est sur le mur et que... Nan, n'appuyez pas ! Vous allez poser votre arme doucement, doucement, tout doucement, là, doucement, par terre, voilà. Maintenant, vous enlevez vos mains, vous enlevez vos mains, vous n'approchez plus de ce pistolet, ok d'accord ? On est d'accord là ? Euh, oui, pardon pour vos cheveux. C'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, euh, j'ai remarqué qu'il vous manquait des diamants à vos boucles d'oreilles. Ah ça ! Je les ai perdus chez moi, je vous avoue que ça m'a fait un petit peu chier quand je m'en suis rendu compte. Oh mais bon, je les ai mis quand même, vous trouvez pas que ça me donne un effet trop classe ? Ça vous donne plutôt un air de conne. Et vous êtes qui vous Monsieur ? Enfin, corrigez votre langage jeune homme, je suis une femme voyons ! Pardon ? Bon, pour répondre à votre question, je suis Madame Bang, la vice-directrice de la Glass Google Factory, une usine spécialisée dans les armes en tout genre. Et je devais reprendre la direction de l'usine après la mort de Monsieur Lenoir, mais ce malotru a voulu changer son testament. D'accord, voilà. Est-ce que... Mon dieu, vous ne savez pas lire ? Bon, passez-moi cette feuille, vous risquez d'y passer la journée. Eh, mon papier ! Tisez-vous ! Et prenez plutôt l'autre de ce que je vais vous dire. Pour répondre à votre première question, non, je n'ai pas mangé de carottes, car je suis allergique aux carottes, ça me rend les joues toutes rouges. Oh, vous devrez voir, c'est complètement moche. Pour la deuxième question, je suis simplement parti me refaire une petite retouche, cette nouvelle m'a toute retourné. Bah, vous êtes pas à l'envers ? Mais tisez-vous ! Pour votre autre question, j'ai justement remarqué quelque chose de bizarre. En arrivant, Mme Pauze avait de magnifiques boucles d'oreilles ordi de diamants. Mais un peu plus tard, dans la soirée, j'avais remarqué qu'elle ne les avait plus. Enfin, une partie. Je trouvais ça quand même assez bizarre, moi. Eh là ! Vous prenez en note ce que je dis ou vous faites merdé ? Ah, secours ! Dites-moi, vous êtes le majordome de M. Lenoir depuis combien de temps ? Cela devait faire 33 ans à la fin du mois. Eh bien, ça fait beaucoup. Et est-ce que vous aussi vous deviez irriter de quelque chose ? M. Lenoir m'avait dit qu'il me donnerait de l'argent pour que je puisse enfin prendre du bon temps en récompense de toutes ces années de service. Dire que j'avais une occasion d'être libre à la fin de ma vie, ce vieux gâteux a décidé de tout annuler. Oh, je ne suis pas déçu qu'il soit mort. Ne dites pas ça, voyons. Vous avez raison. Je me suis un peu importé. Bon, continuons. Vous avez mangé des carottes ? Euh, oui. Un petit peu. Mais quel est le rapport avec le meurtre ? Comptez-vous de répondre à mes questions. Qu'est-ce que vous êtes allé faire après le discours de M. Lenoir ? Je suis allé dans la cuisine pour me servir quelque chose de fort. Cette révélation était tellement odieuse que j'avais cru que c'était un cauchemar. J'étais chamboulé, vous comprenez ? Je comprends parfaitement. Vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre ? Euh... Si, mais ce n'est pas très... Dites quand même. Eh bien, j'ai trouvé que Mme Bang avait des petits problèmes au niveau de sa patrine. Je la trouvais un peu... Comment dire ? Malordonnée. Vous ne trouvez pas ? J'en sais rien. Je ne suis pas allé vérifier. Sinon, je voulais savoir une chose. Est-ce que M. Lenoir avait des enfants ? Non, il n'en avait aucun. Par contre, même si M. Monet n'était pas vraiment son fils, il lui a donné tout son amour et l'a élevé comme tel. Il lui a tout appris. Le maniement des armes, la philosophie, la poésie... Il était d'ailleurs très doué. Vous m'en direz tant. Bon, je commence à en avoir marre de ces interrogatoires. Alors, vous me dites votre nom, votre profession, votre lien avec M. Lenoir et votre part dans l'héritage tout de suite, comme ça on va gagner du temps. Vous n'êtes pas trop d'experts, vous. Et si je vous dis que je vous emmerde, ça vous va, ça ? Voilà, qu'aimez-vous, mon ami. Bon, pour répondre à votre question, je suis le Colonel Moutarde et je suis militaire, comme vous avez pu le déduire. M. Lenoir a été mon mentor dans l'armée quand je n'étais encore qu'un jeune soldat. Je l'ai toujours respecté. Et pour me montrer sa bonne foi, il avait décidé de me déguer toute sa collection de l'armée qu'il entrepose dans une pièce dans laquelle j'aime toujours aller à chaque fois que je venais chez lui. Ah, je ne comprends vraiment pas ce qu'il lui a appris. Ça ne lui ressemble pas. Mouais. Qu'est-ce que vous êtes allé faire après son discours ? Je suis allé voir sa collection, pour me remettre de l'émotion. Hum hum. Vous avez mangé des carottes ? Non, il y avait de la mayonnaise dedans. Vous n'aimez pas ça ? Ah si, j'en enfole même. Eh bien, où est le problème ? Eh bien, je suis au régime à cause de ma femme qui me force. Depuis près de trois mois, je n'ai plus le droit de manger de mayonnaise et autre sauce. À place, c'est matin, midi et soir, des légumes. Vous ne trouvez pas que c'est très excessif, quand même ? De me coltiner des boulets dans votre genre. Ah oui, ça, c'est excessif. Ah, voilà une bonne chose de faite. Alors, comment ça s'est passé, vos interrogatoires ? Bien. Même si j'ai failli mourir, j'ai quand même réussi à en tirer des choses intéressantes. Parfait. Et vous, Derek ? C'est fait comme vous m'avez dit de faire, inspecteur. Ok. Est-ce que je peux avoir votre rapport ? Votre quoi ? Eh bien, votre rapport où vous étiez censé écrire tout ce que les personnes que vous avez interrogées vous ont dit. Oh, le boulet ! Bon, on y va, Boudin. On n'en a pas encore fini avec ces foutus interrogatoires. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada